Bonjour et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aïssé Touré, fondatrice de Black Estrie, femme entrepreneur, infirmière clinicienne, mère de trois enfants et j'en passe. Elle porte plein de chapeaux. On va parler de différents sujets, dont la fondation de son entreprise suite aux événements de Black Lives Matter, la fondation de son podcast et son parcours parsemé de défis qu'elle a su relever avec brio. Maintenant, aujourd'hui, c'est une discussion solo, donc Charles est indisponible, mais j'espère que ce sera une discussion tout aussi inspirante. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Bienvenue à tous et à toutes à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aïssé Touré. Donc, bonjour Aïssé. Bonjour. Merci d'être présente avec nous. Merci pour l'invitation. Donc, je pense qu'on commencerait comme on commence toujours. Je te demanderais de nous parler un peu de ton parcours. Tu sais, va dans la direction que tu veux essentiellement. C'est quoi les événements saillants qui t'ont amené ici aujourd'hui? Et ça se peut très bien comme c'est une discussion un peu informelle que j'interjette. Et aussi, je t'encourage s'il y a un sujet pendant qu'on parle, auquel tu penses spontanément. Interromps-moi et on va laisser la discussion aller naturellement. Super. Alors, bon, par où commencer? Je vais peut-être commencer par mon immigration. Donc, moi, je suis arrivée au Québec en 2014 suite à un recrutement international. Je suis infirmière clinicienne de formation et donc, j'arrive de la France. Je pense que ça s'entend un petit peu avec mon accent, même si ma couleur de peau me trahit. Mais donc, je suis française, née à Paris, en région parisienne. Donc, j'ai grandi là-bas, d'origine sénégalo-malienne de mes parents. Et en fait, donc, en 2013, je vais en voyage au Sénégal, le pays de mes parents. Et donc, je rencontre un jeune homme très charmant. Et de là, en fait, est née une relation amicale, je dirais. Mais maintenant, c'est mon conjoint depuis plus de 12 ans. Et en 2013, tu avais quel âge à ce moment-là? Non, j'avais quel âge en 2013? Je devais avoir 22. Oui, 22 parce que je suis arrivée à 24 ans. Tu peux rapprocher un tout petit peu ton écran. Comme ça? Oui, c'est parfait. Donc, 22-24 ans et tu es retournée au Sénégal, tu as dit? Oui. C'est là que tu as rencontré ton conjoint aujourd'hui. Exactement. Cette relation s'est juste produite à ce moment-là, commencée amicalement. Oui, exactement. À ce moment-là, tu étais établie au Québec en 2013? Non, pas du tout. J'étais encore en France, mais infirmière. Ok, oui. Et puis, donc, de là, en fait, a émergé une réflexion de où est-ce qu'on pourrait faire notre vie, où est-ce qu'on pourrait s'installer. Puis mon conjoint, lui, ne voulait rien savoir de la France. C'était hors de question. Ah non? Pourquoi? Non, il ne voulait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'aime pas la France. Mais je ne sais pas. C'est peut-être aussi le cliché un peu de l'immigrant sénégalais qui s'en va en France. Il me semble que c'est trop vu. Peut-être qu'il voulait quelque chose de plus nouveau. En tout cas, là, je parle à sa place, là. Mais peut-être qu'il voulait innover un petit peu, puis aller ailleurs. Parce qu'on sait qu'en France, il y a beaucoup de communautés maliennes, sénégalaises, etc. Donc, peut-être qu'il voulait amener sa touche au Québec. Je ne sais pas. Et vous vous êtes tombée sur le Québec. En fait, je suis rentrée à Paris juste après cette discussion-là. Et en rentrant, je prends le métro et les portes du métro s'ouvrent. Et c'est écrit « Recrutement Santé Québec. Nous sommes à la recherche d'infirmières pour vivre une expérience. » Donc là, je me dis « C'est un signe. Écoute, je vais mettre mon nom, puis on verra bien. » Donc, je dépose ma candidature. Je vais à Porte-de-Versailles passer une entrevue. Je suis retenue sur le champ. Et puis, la madame prend son doigt comme ça sur une grande carte du Québec et pointe son doigt vers Sherbrooke. Puis, elle me dit « Vous, vous allez aller à Sherbrooke. » « Bon, c'est où ? Qu'est-ce qu'on mange là-bas ? » Donc, voilà. L'aventure a commencé comme ça. Et puis, un an après, avec les démarches d'immigration, on a atterri à Montréal. Puis, on a embarqué tout de suite dans les heures qui suivent à Sherbrooke. Et comment s'est faite la transition? Parce que c'est quand même très différent de Paris. Comment s'est faite l'adaptation un peu, un mode de vie différent, j'imagine? Est-ce que tu avais des enfants à ce moment-là? Non. OK, pas encore. Donc, au moins, un peu plus facile que si tu avais à le faire. Comment s'est faite la transition vers le Québec, l'adaptation à un nouvel environnement de vie? Je te dirais que je n'avais pas conscience, je pense. L'insouciance et la jeunesse faisaient que je n'avais pas conscience que j'allais si loin. Pour moi, c'est comme si j'étais proche, en fait. Et arrivé ici, je me suis rendu compte que malgré mes codes occidentaux très forts, le fait que je sois née en France, pour moi, c'était un atout, un avantage. Je me disais, bon, ça ressemble, c'est pareil. Mais mine de rien, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de codes culturels qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'était quand même des apprentissages assez difficiles, assez compliqués. Et puis, je te dirais que l'intégration, ça a bien été parce que d'un côté, j'avais un diplôme français. Pas de reconnaissance des acquis, pas de problème à ce niveau-là. J'arrive, puis je ne dois pas retourner à l'université. Je suis embauchée directement. J'ai mon emploi, j'ai l'appartement. On s'est occupé de tout. Donc, je n'ai pas eu... Je ne peux pas me comparer à des gens qui sont demandeurs d'asile, réfugiés. Ce n'est pas du tout ça. Moi, ça a quand même bien été. Maintenant, c'est plus au niveau de ma position en tant qu'infirmière noire au CIUSSS de l'Estrie. Oui, une des seules, je pense qu'on est une dizaine. En tout cas, à Fleur-y-Mont, on n'était pas beaucoup. Sur combien environ? Oh mon Dieu, le CIUSSS, je pense que c'est plus de 40 000 employés. OK, OK. Mais là, je parle des infirmières. Mais oui, mais... C'est sûr que les autres postes, oui, il y en a plus. Mais infirmières cliniciennes, bon, en tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, est-ce que ça, ça a été un défi à ce niveau-là, à être l'une des seules infirmières cliniciennes noires au CIUSSS? Oui. Oui? Oui. Peux-tu me parler un peu de ça? Ben... Ça a traversé ça. J'ai un exemple d'un patient qui a refusé que je m'occupe de lui en prononçant le mot en N devant moi. OK. Donc, difficile, nouveau, choquant, des choses que je n'ai jamais vécues en France. C'est ça que j'allais demander, en fait. En France, ce n'est pas quelque chose qui se produisait. Non. Surtout que moi, je viens des banlieues parisiennes, donc c'est très multiculturel. C'est un esprit très fraternel. Tout le monde se connaît. C'est comme... C'est une bonne ambiance. Puis l'hôpital où je travaillais, c'était dans le quartier. Donc, en tout cas, c'était la même clientèle. Donc, mine de rien, je n'avais pas ce choc-là culturel. Mais je te dirais que oui, cette phrase-là, ça m'a choquée. Puis moi, ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est que mon supérieur, je pense, pour bien faire les choses, m'a dit, ah, il sait, c'est correct, on va donner cette chambre-là à une autre infirmière. Comme pour éviter le problème. Oui, mais je trouve que ce n'était pas la solution. Puis là, je lui ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on laisse le choix au patient de choisir son infirmière. Donc, je vais m'occuper de lui, puis je vais lui prouver que moi aussi, je suis capable, puis j'ai des compétences pour m'en occuper, pour le soigner. Donc, je me suis occupée de ce patient-là toute la veillée. Je travaillais de soir à l'époque, donc de 16h à minuit 15h. Je suis allée dans la chambre d'un patient quasiment toutes les heures. Un patient qui ne voulait pas de moi, clairement, qui me faisait bien remarquer. Mais c'était important pour moi. Puis à la fin, il m'a dit, il m'a remercié, il s'est excusé de ses propos. Puis il m'a dit que je m'étais bien occupée de lui. Donc ça, c'était juste une victoire pour moi. J'étais vraiment fière de tout ça. Je me suis dit, si j'ai réussi à changer de mentalité aujourd'hui, je suis bien contente. Et en plus, tu arrives à Sherbrooke, parce que je sais qu'à Montréal, c'est beaucoup plus, ou d'au moins ce que je sais, c'est un peu plus multiculturel. Tandis qu'à Sherbrooke, moi j'y habite depuis le début de ma vie, donc je suis bien au courant que c'est différent de Montréal. Et des fois, il y a un peu plus vieille mentalité. Et c'est différent de Montréal, c'est différent de Paris, comme tu le dis. Mais je trouve ça très inspirant que tu aies choisi plutôt que, comme ton supérieur voulait faire, éviter le problème, un peu le balayer sous le tapis. Juste dire, on va mettre une autre infirmière, le problème se règle. Rien ne s'est passé, on évite du regard. Mais tu as décidé, non, non, on va faire face à la chose. Et au final, en fait, c'est comme une belle métaphore, cette histoire-là, parce que tu as réussi à travers ça à changer une mentalité. Et ça, en fait, cette décision-là, comment dire, cette pulsion de vouloir, non, je vais le soigner, je suis infirmière, c'est devenu de quoi? Qu'est-ce qui te menait à vouloir prendre cette décision-là, de ne pas éviter ce problème-là? Parce que je sais que ça ne devait pas être facile d'apprendre quand même, surtout avec un supérieur qui met la pression pour... Oui, ben, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est venu naturellement, mais je te dirais que je pense que la haïssée de, mettons, la haïssée d'avant, la haïssée avant Québec, puis la haïssée au Québec, elle est complètement différente. Ah oui? Oui, dans le sens où il m'est arrivé tellement de choses ici, que j'ai comme un côté rebelle, un côté un peu rébellion qui est sorti en moi et je ne me laisse plus faire. Alors que, tandis qu'avant, j'aurais pu juste dire, OK, vas-y, Sophie, occupe-toi de lui. Et est-ce qu'avant, donc, haïssée à Paris, peut-être, ne faisait pas face, donc, aux mêmes obstacles, et c'est en étant confrontée à ceux-ci que tu as changé en ce sens-là? Peux-tu me donner d'autres exemples et un peu me décrire ce changement-là de ne pas se laisser faire un petit peu? Oui, puis je veux juste rajouter et rebondir sur ce que tu disais. Oui, ça, ça a été avant, après, mon lieu de résidence, je peux dire. Mais je pense aussi, le fait d'être devenue maman a beaucoup changé en moi, dans le sens où je me dois maintenant, on dirait que je me suis donné cette mission de donner l'exemple et d'essayer de donner un avenir meilleur à mes enfants. Donc, je me dis que, OK, là, je ne peux pas me laisser faire parce que ça peut arriver à mon enfant dans 10, 15 ans. Donc, c'est, ben, oui, oui, les enfants, ils apprennent des actions. Exactement, exactement. Donc, ça, je pense que ça a été aussi un élément déclencheur que je minimise un petit peu, mais je pense que ça a changé beaucoup dans ma perception de voir les choses. Ben, on y reviendra, ça, par contre, parce que c'est intéressant. Mais donc, oui, donc, je te laisse procéder avec... Oui, donc là, pour d'autres exemples, j'ai une fois une agente administrative. Je ne sais pas si tu as déjà été à l'hôpital. Je dois voir comment... Oui, oui, j'ai mon père à travailler là, donc j'ai une bonne idée de... Tu as le poste d'infirmier au milieu avec un grand tableau. Souvent, tu as les noms des chambres, les numéros des chambres, puis le nom de l'infirmière qui est responsable de cette chambre-là. Cette journée-là, on était deux infirmières noires sur l'étage. Deux infirmières noires françaises, les deux. Puis là, j'ai une agente administrative, donc qui s'occupe de répartir, en fait, un peu les chambres et qui met les noms sur le tableau, qui est comme... Je vois qu'elle n'est pas... Tu sais, elle cherche ses choses, elle regarde le tableau, elle me regarde, elle regarde mon autre collègue, puis elle me dit, oh, je suis toute mêlée, là, je ne sais pas comment je vais faire mes choses. Je n'y arrive pas, ça ne marche pas. Puis je lui dis, ben, c'est quoi ton problème? Ben là, vous êtes deux noires, je ne sais pas comment je vais faire pour savoir qui est qui. L'agente administrative vous a dit qu'elle ne pouvait pas vous différencier. Exactement. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu réponds à ça? J'ai bouche bée. Bouche bée, puis ce que je lui ai dit, c'est qu'écoute, vous êtes 14 blancs, là. Je fais comment, moi, pour savoir qui est qui, là? Tu sais? Moi, je fais comment pour savoir qui est qui? On n'est pas pareil. Tu sais, on est différentes. Moi, j'ai un visage plus rond. J'ai toujours des boucles d'oreilles un peu atypiques. J'ai toujours un bandeau sur les cheveux. Donc, tu sais, c'est facile de nous différencier. Là, on n'est pas pareil du tout, là. Donc, bon, sur le coup, c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai fait un rapport, par contre. Parce que là, j'ai dit non, là, c'est assez. C'est un peu poussé. Et on voit ce manque flagrant d'efforts minimaux. Exactement. C'est rien de différencier. Exactement. Pour que tu auras ainsi de suite. Et pourtant, c'est comme la jante n'a pas hésité à dire, mais non, je ne peux pas vous différencier. C'est trop... C'est ça. C'est quelque chose que tu remarques, que tu as beaucoup remarqué chez des gens ici à Sherbrooke, comme un peu cette non-volonté de mettre qu'importe forme minimale. Exactement. Encore hier soir, je l'ai vécu. J'étais avec une infirmière, une collègue, en fait, infirmière. On était à un événement. Et en fait, j'ai de la visite actuellement chez moi, de la visite de France. Et donc, je suis allée avec mes deux visites, donc mon amie et ma nièce qui sont présentes. Et il y avait une autre personne, infirmière noire, que je connaissais aussi, qui était là. Mais en amont, avant que cette infirmière arrive, j'avais présenté ma nièce et mon amie à un groupe de blancs. Puis quand cette infirmière-là est arrivée, ils l'ont juste confondue avec d'autres personnes, en disant, c'était l'amie Aissé qui vient de France. Puis elle a dit, non, pas du tout. Moi, je suis au Québec depuis 30 ans. Puis là, je me suis dit, mais elles ne se ressemblent pas du tout. C'est incroyable. Elles ne se ressemblent pas. Donc, il faut vraiment se fermer les yeux. Il se limite juste à la couleur de peau. C'est juste ça. Ils ne regardent pas les traits différentiels. On n'est pas pareil du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est un peu plat. Et souvent, les gens ont tendance aussi à mettre toutes les personnes dans un même sac. Toute la communauté noire dans un même sac. Des fois, je pense qu'on va y venir, mais avec Black History, j'ai l'impression que je représente tous les Noirs de Sherbrooke, alors que les communautés noires sont tellement diversifiées. Mais j'ai l'impression qu'on met moi en tant que porte-parole de tous les Noirs, toute une communauté. C'est plus simple pour eux de faire ça comme ça. Ah, mais c'est fou parce qu'on voit aussi à quel point c'est quelque chose qui est comme, tu sais, qui est, je ne veux pas dire subconscient, mais dans le sens que c'est tellement intégré de cette façon-là dans la tête, par exemple, des agentes administratives, dans l'exemple spécifique que tu as donné, qu'elles ont juste fait l'erreur naturellement. Et c'est quelque chose qu'elles n'ont probablement même pas réfléchi une seconde de plus. Ça doit être quand même un peu... En fait, moi, ça fait deux minutes qu'on parle et je me sors déjà un peu découragée. Il ne faut pas. Il ne faut pas décourager. Mais je te dirais que toutes ces séries d'événements font de moi la personne que je suis maintenant. Puis je ne sais pas si j'ai appris quelque chose de toutes ces situations-là, mais c'est sûr qu'elles ont renforcé un peu mon objectif, ma mission. Puis elles m'ont forgée, mine de rien. Elles m'ont forgée, vraiment. Et on va revenir à l'objectif mission. Mais j'aimerais, tu as dit, elles ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Comment est-ce que tu te décrirais à des individus ne te connaissant pas? Comment est-ce que tu dirais, voici Aïssé Touré, on parle de ses qualités personnelles, ses traits de caractère. En fait, qu'est-ce que tu connais sur toi que tu présenterais? Ça, c'est une question très difficile. Et moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je comprends ça. Oh mon Dieu! Mais je te dirais que je suis une fille très rassembleuse. Moi, je suis quelqu'un, depuis mon jeune âge, j'aime réunir les gens, j'aime rassembler les gens, j'aime organiser. Et donc, ça, ce sont vraiment des choses qui font la personne que je suis. Je suis une personne très sociable aussi, facilité à parler avec les gens. On le voit bien. Oui, c'est ça. Donc, ça, effectivement. Puis après, je te dirais persévérance. On dirait que mon immigration ici a fait que, je ne sais pas comment le décrire, mais dans ma tête, je me disais que je ne pouvais pas retourner en France, comme si c'était un échec pour moi si je repartais. Ce n'était pas une option. Non, ce n'était pas une option. Et ça, j'imagine que tu dois y avoir pensé à voir à quel point les mentalités étaient différentes, l'environnement est différent ici. Ça devait être quelque chose qui t'a hanté un petit peu ce désir. Ce serait juste plus simple pour retourner en France. C'est quand que ça a frappé le plus fort? Je pense que c'est vraiment au tout début. Oui. Au tout début, ça a été difficile. Donc, c'est cette persévérance qui t'a gardée ici. Oui. Écoute, moi, j'ai marché la douzième à l'époque. Il n'y avait même pas de trottoir. Maintenant, il y a le Canadien Tire sur la douzième avenue. Mais moi, je travaillais à Fleurimont. Puis à l'époque, j'habitais proche de la brasserie Fleurimont. Et je n'avais pas d'auto. Puis mon responsable a refusé que je parte plus tôt. Je terminais à minuit écart. L'autobus passait à minuit sept. Puis je marchais le soir sur la douzième pour rentrer chez moi. Alors, un bon nombre de kilomètres. Oui. Mon conjoint venait me chercher. Tu ne vas pas marcher toute seule. Donc, il venait me chercher et tout ça. Mais c'est incroyable les choses que j'ai vécues ici. Et puis, je te fais cette confidence-là. C'est rare que j'en parle, surtout au micro. J'apprécie énormément. Donc, parce que souvent, j'aime beaucoup parler des choses positives, des choses vraiment... Tu sais, le côté négatif, les embûches. C'est le fun d'en parler, mais j'aime bien garder un peu l'image que j'ai de moi qui est une fille positive souriante. Je pense que... Et on va... Je te rassure, on va voir le côté positif et je le vois déjà d'Alice et Touré parce que tu parles de ces choses-là pas comme si c'était une... comme si ça t'avait vaincu. Tu parles de ces choses-là comme étant des expériences d'apprentissage, des expériences qui t'ont forgé. Et moi, en tout cas, j'ai une réaction très positive à la façon que tu transmets. Et c'est inspirant. Et en fait, donc... C'est ça. Bien, au début, donc... Et tu es resté... J'essaie de comprendre, en fait, tu es arrivé à rester au Québec avec ton conjoint, tu as persévéré. Et j'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être... Tu dois être contente d'avoir fait ce choix-là de... d'avoir cette persévérance. Oui. Puis j'ai pas fini. Ben non, c'est ça. Ce n'est que le début. Non, mais j'ai plein de rêves et d'objectifs. Donc, je pense que c'est le début d'une belle aventure. Je n'en doute pas. Et je pense que ça m'amène bien à mon prochain point. Je pense que tu m'avais parlé que le mouvement Black Lives Matter, c'était un peu, en quelque sorte, un élément déclencheur pour toi. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de parler, ça fait une belle transition. Donc, en fait, comment je formerais cette question? Peux-tu me décrire un peu c'était quoi le contexte quand est venu ce mouvement? C'était quoi ton... Quel effet ça a eu sur toi? Et qu'est-ce que ça a produit en toi? Donc, et tu peux nous mettre un contexte un peu aussi avec le mouvement lui-même. Oui. Ben, c'était en pleine pandémie, si je ne me trompe pas. J'étais en congé maternité de mon troisième enfant. Et bon, en amont, j'ai vécu plein de choses que j'ai énumérées tantôt, mais d'autres choses aussi. Ben, je n'en doute pas. Et puis, en fait, est arrivé l'assassinat de George Floyd qui a révolté tout le monde. Donc, quand les vidéos ont circulé, bon, il y a eu une marche qui a été organisée. Ce n'est pas moi qui l'ai organisée, une marche qui a été organisée par des jeunes à Sherbrooke où il y a eu, je pense, 3 500, 4 000 personnes. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était fou. Oui, oui, je pense que ma soeur m'avait envoyé une vidéo de ça, mais c'était proche du lac des Nations, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était dingue. C'était vraiment... Un rassemblage de personnes. Waouh ! Et donc, en revenant de cette marche, je me suis dit, OK, on a marché. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tout le monde mettait son profil Facebook ou son compte Instagram avec un fond noir. Tout le monde faisait les réseaux sociaux. Exactement. Mais tu sais, je me suis dit, ce n'est pas suffisant, moi. Changer ma photo de profil temporairement pour 3 jours ou un 24 heures, puis aller à la marche. Qu'est-ce que ça va faire au final ? Donc là, je suis revenue de la marche en me disant, OK, il me faut quelque chose de concret. Vraiment. Et donc, j'ai parti un groupe Facebook. C'est parti de là. Juste un groupe Facebook. L'objectif du groupe Facebook, c'était quoi ? L'objectif, c'était que j'en avais assez, qu'on mette des personnes noires ou racisées toujours dans des stéréotypes et des cases négatives. J'en avais marre qu'on associe George Floyd, qu'on nous associe à la drogue, aux gangs, tout ce qui est négatif, dans le fond. Puis, je me suis dit, on a tellement de talents, de personnes qui sont impliquées, des entrepreneurs, des professionnels, des sportifs, dans la communauté, que ce serait bien de donner des modèles positifs. Donc, le groupe, c'était vraiment, je créais sur Canva, là, une petite fiche avec la photo d'une personne, puis je mettais une courte biographie, les faire briller. Moi, c'était vraiment faire briller la communauté noire en région. Parce que je trouvais aussi, puis je voyais en parallèle qu'il y avait beaucoup d'initiatives à Montréal et qu'on n'avait rien ici. Donc, c'était vraiment ça, le but. Donc, on a présenté, je pense, une cinquantaine de personnes au début. Et puis, de tout horizon différent, autant un danseur, un illustrateur, un pharmacien, un cardiologue, une avocate, plein, 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 plein de profils différents. Et donc, de là, le groupe Facebook s'est transformé en page Facebook, puis en page Instagram, puis en organisme à but non lucratif. Et là, je pense que tu vois où est-ce que j'arrive, puis en entreprise d'économie sociale. Alors, petit parallèle technique, organisme à but non lucratif, organisation d'économie sociale, la différence, la nuance entre les deux. Organisme à but non lucratif, donc, c'est assez large parce qu'on peut mettre les entreprises d'économie sociale dedans, on peut mettre les coops, c'est les coopératives, on peut mettre les charités, les organismes communautaires. Une entreprise d'économie sociale, elle repose sur trois fondements, on va dire. Il faut d'abord qu'elle ait une mission sociale. Il faut avoir une gouvernance démocratique, donc c'est-à-dire qu'il faut minimalement un conseil d'administration et des membres qui peuvent aussi avoir le droit de vote, ça c'est important, surtout dans les assemblées générales. Et le troisième point, c'est qu'on fait du profit, mais le profit est réinvesti dans la mission pour pérenniser la mission de l'organisation. À 100% ? À 100%. Wow. Exactement. Et bien, en fait, tu vas venir ma prochaine question. Est-ce que, comment, quelle est la, et là je pense que tu l'as mentionné, la mission du groupe Facebook, mais je veux savoir s'il y a eu une évolution à ce niveau-là. La mission sociale de cette organisation sociale-là, est-ce que c'est donc faire rayonner la communauté noire en Estrie? Est-ce que la mission a évolué depuis? Oui, je te dirais qu'au début, c'était quand même un peu flou. C'est sûr qu'on part à un projet, ça change à toutes les 5 minutes. C'est incroyable. Et puis, on a été, à l'époque, j'étais avec la cofondatrice qui maintenant n'est plus dans l'organisation, mais on a été mis sous les feux des projecteurs très rapidement, c'est-à-dire que même pas deux semaines après la création du groupe, on était chez Nouveau, Radio-Canada, La Tribune. Ça a pris un élan, là. Moi, ça m'a créé de l'anxiété. J'imagine. Là, je disais, je ne sais pas comment a fait Beyoncé, mais moi, en tout cas, je ne suis plus capable. Mais maintenant, ça va, je gère mieux, mais ça a été quand même compliqué d'être face aux caméras tout le temps. Pas évident. Et donc, au début, la mission, c'est ça. C'était flou. OK, on veut faire briller la communauté noire, mais c'était un peu éparpillé et tout ça. Puis, on a été quand même accompagnés par plusieurs incubateurs, dont le pôle de l'entrepreneuriat collectif. Donc, un petit clin d'œil à toute l'équipe du pôle qui aide, en fait, les projets comme ça, on va dire, d'économie sociale ou d'OBNL, etc. Et l'entrepreneuriat qui nous ont beaucoup aidés à nous structurer, à voir quelle était vraiment notre mission. Et donc là, je peux te dire clairement que Black Estrie a pour mission de faire la promotion des cultures noires dans la région de l'Estrie. Et là, en fait, ça fait lien avec le point précédent. Tu avais mentionné que tu détestais quand on mettait tout le monde dans le même bassin, la communauté noire en Estrie. et là, tu me parles faire rayonner les cultures noires. Peux-tu me parler justement de ces différences-là et de l'importance d'avoir cette différence-là? Ben, déjà, mon Dieu, les communautés noires, si je ne me trompe pas, en Afrique, il y a 55 pays, déjà. Après, si tu comptes les Antilles, Haïti, tout ça, c'est des communautés noires. Puis, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de choses qui nous rassemblent, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous différencient. Je vais prendre un exemple. Chez nous, au Sénégal, au Mali, on se marie, on a la dot. Mettons, toi, tu veux te marier avec ma fille, il faut que tu me ramènes la dot. La dot? Oui, la dot, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une somme d'argent que tu vas me donner en échange que je te donne la main de ma fille. OK, OK. Donc, il y a des fois, c'est symbolique, ça peut être, mettons, je ne sais pas, moins de 50 pièces ou 100 pièces, mais il y a certaines familles qu'ils vont te dire non. C'est-à-dire une marque de respect, j'imagine. Exactement, oui, vraiment tradition, etc. Et donc, vous avez, bien, j'imagine, c'est ça. Donc, toutes ces communautés-là ont des traditions qui les différencient spécifiquement. Et je pense, j'imagine, mais peut-être que tu vas pouvoir m'éluciter un peu plus à ce niveau-là que, similairement à cette adjointe administrative qui ne faisait aucun effort pour vous différencier, j'imagine que la plupart des gens ici, tu remarques, ne font pas cet effort-là pour différencier justement ces différentes communautés-là. Je te dirais que ça dépend qui. Ça dépend du milieu aussi. Donc, il y a de l'espoir, là, on a eu ça. Non, vraiment, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Mais moi, je pense que, tu sais, ce que je me suis dit, moi, c'est que l'immigration en France versus l'immigration au Québec, ce n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur, je ne sais pas, les premières générations d'immigrants, elles sont arrivées il y a peut-être 30 ans. C'est très jeune. Comparément à la France où moi, mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un tirailleur sénégalais. Donc, ça remonte, non ? Ça remonte vraiment beaucoup. Donc, ce n'est pas pareil. Et je pense que, de plus en plus, on va avoir des immigrants, de plus en plus, on n'aura pas le choix de connaître, de comprendre, d'essayer de s'intéresser. Parce qu'on y est, la régionalisation, on en parle beaucoup. L'immigration, oui, elle est centralisée, mais on commence à emmener de plus en plus d'immigrants dans les régions. Puis, même moi, je le vois maintenant, Sherbrooke 2014, Sherbrooke 2024. La différence, ça trouve où ? Au carrefour de l'Estrie. Écoute, je suis contente, moi, de voir des vendeurs avant-descendants ou issus de la diversité ethno-culturelle. On n'avait pas ça il y a dix ans. Je ne sais pas si toi, tu le remarques, mais en tout cas, moi, je le vois dans les rues, dans le centre-ville. Je le vois. Je remarque la différence, mais c'est sûr que tu le remarques beaucoup plus que moi. Oui. Alors, c'est encourageant, ça. Oui. Et puis, j'aime bien la façon que tu le décris. on dirait que tu dis que c'est une évolution naturelle qui se fait qui est inévitable. Exactement. Dans le sens, et ça, c'est un regard très positif vers l'avenir parce que c'est comme ça va se passer que les gens résistent au changement ou pas, le changement arrive. Oui. Et on voit, donc, est-ce qu'on voit un changement des mentalités avec ça ? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça évolue trop lentement ou ça évolue à un bon rythme en parallèle ? Je pense que ça évolue lentement. je te dirais que des fois, il y a toujours une petite réticence. Je vais prendre l'exemple Blackestrie. Moi, je suis infirmière, je travaille toujours pour le CIUSSS. J'ai une bonne vingtaine de collègues, mais sur les 20 collègues, avec toutes les activités que j'organise, j'en ai peut-être trois qui sont venus à mes activités. OK. Et c'est des collègues qui travaillent avec toi depuis des années. Qui travaillent avec moi depuis des années et qui comprennent bien mon message parce que des fois, ce que je me suis posé aussi comme question, c'est que Blackestrie, ça peut paraître très exclusif aussi. Le mot est fort. Oui, le nom est... Tu es une personne caucasienne, tu peux te sentir peut-être exclu. Tu peux te sentir peut-être que ce n'est pas ta place. Exactement. Et est-ce que... En fait, prenons cette opportunité. Qu'est-ce que... Je vais dire on, mais qu'est-ce que les gens qui sentent que c'est peut-être pas en place devraient sentir au lieu? Quel message voudrais-tu leur faire? Mais c'est que... Moi, je ne comprends pas parce qu'on le fait déjà. Parce qu'avec mes collègues, je leur dis que c'est un mouvement qui est inclusif, qu'on est là pour créer des ponts, qu'on est là pour créer des liens entre la société d'accueil et les personnes issues de la diversité ethno-culturelle. Donc, venez vous enrichir mutuellement. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours cette réticence de « Oh, je ne me sens pas à ma place. » Pourtant, moi, quand il y a des événements, j'étais... Black Estrie est nommée là au gala de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Le gala a lieu la semaine prochaine. Félicitations. Merci. Et puis, j'étais à la conférence de presse il y a quelques semaines. On s'entend que la Chambre de commerce de Sherbrooke, c'est quand même très blanc. J'étais la seule, la seule personne noire dans la salle. Ça ne m'a pas empêché d'y aller, non? Non, mais ça devait être certainement... Là, on va parler, nous, dans quelques semaines, à une entrepreneur. En fait, ça m'a juste fait penser, mais qui a été la première femme sur un conseil, je pense, de la BDC. Et puis, elle a été... Mais ça devait faire... Est-ce que tu m'as parlé que tu avais, des fois, le syndrome de l'imposteur? Oui. Ça devait être très intimidant d'aller à cet endroit où tu étais la seule. Comment est-ce que tu surmontes ça? Comment est-ce que tu réussis à vaincre ce démon-là ou à le surpasser? Je n'ai pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? J'ai l'impression que si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. OK. Est-ce que ça vient... Est-ce qu'on peut faire un lien au siècle avec le fait que tu es maire ici? Le fait que... Oui, peut-être aussi. Mais Black History a pris tellement d'envergure que finalement, je me dis non, ma place, elle est là. Il faut que je la prenne, cette place-là. Je m'excuse, j'ai un... Mais c'est très inspirant parce que c'est justement... Mais en fait, tu mènes par l'exemple parce qu'on prend ces infirmières qui ne se présentent pas à tes événements, par exemple, ou juste cette réticence générale au changement que tu remarques, ça vient probablement de ne jamais faire ce premier pas. Jamais. parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient peut-être se présenter, mais c'est juste... Ils n'osent pas. Donc, oser. Oui. Et comment oser? Là, tu le décris très simplement. Je n'ai pas le choix, mais encore. Comment oser? Mais ça a été très difficile pour moi. Là, je te dis ça avec beaucoup d'aisance. Je n'ai pas le choix. Oui. Non, non, mais c'est en discutant qu'on creuse un peu ce qui est derrière. C'est exactement ça. Puis je me dis que c'est une première, je pense que Black History est la première entreprise noire, entre guillemets, à être nommée au gala de la chambre de commerce de Sherbrooke. Mais il y a une première à tout. Puis je me dis que là, moi, je suis là pour tout déchirer, comment dire. Donc, je vais prendre ma place, je vais m'imposer. Puis j'ai envie de... Comment dirais-je? J'ai envie de montrer l'exemple, d'ouvrir une voie pour toute une communauté. C'est sûr que c'est un gros fardeau là. Puis je te le disais tantôt, c'est un peu paradoxal parce que je disais, on prend pour la représentante de tous les noirs de Sherbrooke, mais en même temps, c'est peut-être un peu ça. Parce que j'ai toute une communauté derrière qui me pousse, qui m'encourage, puis vas-y. À quel point c'est une responsabilité que tu dois sentir sur tes épaules? Comment la soutenir, cette responsabilité-là? Parce que là, c'est comme... Et j'imagine que c'est quelque chose que tu t'imposes aussi à toi-même, en osant et justement, en montrant la voie aux autres. Mais ça doit être un fardeau assez lourd de devoir. Le faire, c'est la bonne chose à faire, mais de savoir que tu le fais aussi pour toute une communauté qui est derrière toi. Comment tu vis avec ce fardeau-là? Comment est-ce que tu continues à aller de l'avant? Je ne sais pas si je dirais que c'est un fardeau, parce que me semble fardeau... Oui, fardeau, c'est péjoratif. Ça fait un peu péjoratif, oui. Allons-y pour un... Je ne sais pas, une responsabilité... Une responsabilité phénoménale, on va appeler ça comme ça. Exactement, oui. Je prendrais plutôt ça. Je le vis bien, honnêtement. C'est sûr que des fois, c'est un peu, comme tu disais, c'est intimidant. Je ne suis pas dans mon élément. Moi, j'aime ça quand il y a de la belle diversité, comme là au studio. Il y a beaucoup de diversité. J'aime ça, mais c'est sûr que quand je suis dans un élément que je connais moins, mais je m'adapte bien. Je m'adapte bien, puis je te dirais que l'équilibre, il est important. Après, je ne suis pas la fille qui est équilibrée du tout. Je pense que j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin cette nuit. Donc, l'organisation, l'équilibre, et je te dirais que j'ai un conjoint qui me pousse beaucoup. Donc ça, ça aide énormément. Avoir quelqu'un qui te challenge. Exactement, exactement. Vas-y, t'es capable, parce que des fois, même pour déposer la candidature, est-ce que je pourrais déposer, à ton avis, une chambre de commerce? Il me semble, c'est too much. Ça facilite cette petite différence entre le pas initial et l'hésitation pour le faire. Exactement. Si je te demande, de quoi, par rapport à Black History, de quoi es-tu la plus fière par rapport à cette organisation et ce qu'elle a accompli jusqu'à présent? Je pense que je suis fière de tout, de l'ensemble, de l'évolution. Écoute, il y a des fois où je me fais arrêter dans la rue, on dirait que je suis une star du Québec. Donc, non, je suis fière de tout, je suis fière de l'évolution, mais je te dirais que le gala qu'on a organisé en avril dernier, ça a été vraiment une très grosse fierté pour moi. parce que je pense qu'on a ce côté un petit peu innovation avec Black History de faire quelque chose qui n'a, ou peut-être ça a déjà existé, mais en tout cas de nouveau. Et ce qu'on arrive bien à faire, je pense, c'est qu'on arrive à réunir autant des personnes afro-descendantes que des personnes, des alliés. Moi, je les appelle les alliés. Et avoir des alliés, c'est très important parce qu'on a une cause qui est la promotion de la culture noire, oui. OK. Mais moi, si je m'attends à avoir que des noirs à mon événement, c'est pas intéressant. C'est une absurdité parce que tu parles justement de faire les ponts. Exactement. Faire les ponts avec qui s'il n'y a pas d'alliés. Exactement. Et comment intégrer mieux la communauté justement si les gens d'ici ne s'impliquent pas dans l'organisation elle-même. Donc, on voit là l'importance de la chose. Exactement. Et puis, ce gala-là, continue, je te laisse ça. le gala, ce qui était bien et ce qui m'a rendu plus fière, c'est qu'on a remis des prix dans différentes catégories. On avait le prix entrepreneur, on avait le prix espoir avec deux jeunes qui ont reçu une bourse de 1000 dollars grâce à Acte d'amour qui est un organisme de Magog et on avait le prix allié. Et ça, je pense que tu ne verras jamais ça ailleurs. Un prix pour récompenser les alliés qui luttent contre le racisme et les discriminations avec nous. Donc, on a récompensé trois personnes avec un beau trophée, des belles fleurs puis eux-mêmes étaient surpris de recevoir, parce que ce sont des alliés mais ils le font naturellement. Et puis comme ils le disent très bien, il y a des fois ils sont conscients de nos enjeux à nous en tant que personnes racisées, ils ne le vivent pas forcément mais ils veulent nous accompagner à trouver des pistes de solutions pour lutter contre le racisme et les discriminations. Oui, ça doit toujours être un peu bizarre de recevoir un prix pour quelque chose que tu considères naturel. Exactement. C'est comme si tu sens que l'honneur ne se méritait pas presque. Oui, je fais un petit clin d'œil, je m'excuse, je t'ai interrompue. Non, s'il vous plaît, interromps-moi. Je fais un petit clin d'œil vu qu'on est à l'université à Françoise Blaise, je ne sais pas si tu la connais mais elle est responsable, je n'ai pas envie de dire de bêtises mais d'un programme sur la médiation interculturelle justement ici à l'université puis il me semble qu'elle chapeau de soucier les étudiants internationaux donc elle a reçu un prix Félicitations Françoise, un petit shout-out et puis je pense que c'est ça, même si on peut sentir que ce n'est pas nécessairement qu'on se sent imposteur de recevoir un prix pour quelque chose qu'on considère naturel, c'est quand même important de le faire parce que ça démontre qu'on souligne quand même les points marquants, on souligne oui, ça mérite un prix, oui, ça mérite d'être applaudi et ainsi de suite. Oui. Et si je te demande maintenant, là, tu as Black Estrie qui est, qui a une organisation qui a fait, qui a eu une évolution énorme depuis juste quelques années. Oui. Quel a été le plus gros défi dans bâtir cette organisation-là, dans bâtir ce mouvement-là? Ouf, il y en a eu plusieurs. Tu peux en dire plusieurs aussi. Je te dirais que rôle et responsabilité ça a été un gros défi pour moi. Parce que là, je parlais tantôt de l'économie sociale, tu vois que là, je maîtrise mon sujet. Oui, très bien. J'ai fait beaucoup de formations pour bien comprendre ce modèle d'affaires-là qui est quand même très peu connu. Oui. Et puis, il y en a beaucoup des entreprises d'économie sociale des fois qu'on côtoie et on ne sait pas forcément que ça en est. Moi-même, j'ai étudié au MBA à l'UDS et j'ai fait aucune idée de l'entreprise d'économie sociale. Par exemple, le Café Baobab, est-ce que tu connais ? C'est une entreprise d'économie sociale. Le Village des Valeurs, entreprise d'économie sociale. La Coop alentour, entreprise d'économie sociale. Bedon Boutchou, je ne sais pas si tu connais, eux, ils sont plus dans la parentalité, tout ce qui est à travers l'enfant et tout ça. Entreprise d'économie sociale. Donc, rôle et responsabilité a été un défi pour une entreprise d'économie sociale. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, arriver avec un projet, bon, j'ai mon idée, j'ai mon projet, là, j'arrive avec, j'arrive à entreprendre Sherbrooke ou au Pôle en me disant, OK, il faut que je trouve une entité maintenant pour ce projet-là. Puis, on me dit, oh, ben, ça sonne très collectif, ça sonne très communauté, tu es mieux d'y aller vers organisme à but non lucratif, entreprise d'économie sociale. C'est correct, mais ça veut dire que tu vas t'entourer d'autres personnes. Oui, conseil d'administration. Exactement. Et là, tu dois définir leur rôle, tu dois définir tes rôles. Oui. Et j'imagine que tu as porté plusieurs chapeaux dans cette organisation-là et tu en portes encore plusieurs. Oui. Et comment donc surmonter ce défi-là? Être accompagnée. Je pense que ça a aidé beaucoup et puis avoir les bonnes personnes autour de soi. Donc, trouver des gens à qui tu fais confiance. Hum-hum. Et comment est-ce que tu es allée avec ce processus-là de trouver des gens qui voulaient bâtir ça avec toi et que tu savais qui permettraient d'amener l'organisation plus loin? Je te dirais que c'est étape par étape. Tu sais, au début, c'est toujours un petit noyau qui est là puis après, au fur et à mesure, tu te fais connaître. Il y a des gens qui embarquent, il y a des gens qui sont intéressés. J'aimerais bien m'impliquer. Comment je peux faire? Le réseau. Ça, ça aide beaucoup. Donc, je te dirais de... Là, je peux dire que maintenant, je pense que mon CA, mon conseil d'administration est fort. j'ai l'impression que j'ai vraiment des gens de différents milieux que je sais qu'ils apportent une plus-value à Black History. Au début, c'était vraiment... On était un peu amateurs. Donc, forcément, il a fallu aussi se détacher. Moi, je ne suis pas sur le conseil d'administration. Même si je participe à toutes les réunions, je me suis retirée. J'ai mon rôle de directrice générale. Je sais quelles sont mes fonctions, mes responsabilités. Mais ce n'était pas clair au début. Ce n'était vraiment pas clair. Donc, ça, ça a été quand même un gros défi. Et aujourd'hui, quelles sont tes fonctions ? Quelles sont tes responsabilités ? Oh, bon, je dirais que je suis la garde des sceaux, comme on dit. Mais je m'occupe de... En fait, le CA me donne le mandat de veiller sur l'organisation. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel. Donc, par exemple, j'ai une coordonnatrice aux événements qui est Vania Larose que je salue. Et donc, je m'occupe... Je veille à ce que tout roule, en fait. J'essaye de trouver aussi des partenariats. Je dis j'essaye parce que ce n'est pas évident. Mais comme on dit des partenariats du financement, on en parle beaucoup. C'est compliqué quand on a un organisme à but non lucratif. Et c'est pour ça que le volet économie sociale est intéressant parce que, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on peut générer des revenus autonomes. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est un organisme communautaire. Oui, OK. Donc, je pourrais vendre ma petite bouteille à l'église de Black Estre. Tant que les revenus sont réinvestis dans l'entreprise. Exactement. OK. Donc, vous pouvez entreprendre. Vous avez cette liberté d'entreprendre des activités commerciales. Mais c'est génial quand même comme concept parce que je ne savais pas. Mais en effet, une OBNL n'a pas cette même liberté-là si je ne me trompe pas. Non. Si tu es vraiment et ça permet vraiment de concrétiser donc la mission de l'organisation parce que tout est orienté vers la mission. Exactement. Et c'est comme, c'est un beau croisement entre une OBNL qui organise un but non lucratif qui a une mission mais qui ne peut pas vraiment aller de l'avant avec des activités plus agressives, commerciales, pour fonder cette mission-là, pour la financer. Oui. Et si je te demande, là, même si Black Estre a eu tellement d'évolution, il reste tellement d'années. Donc, quelle serait ta vision pour l'évolution de Black Estre? Où est-ce que tu aimerais amener l'organisation? Et je ne sais pas si, tu me sens une personne très ambitieuse, je ne sais pas si un jour tu seras satisfaite avec le programme, mais si on essaie d'imaginer un jour que tu dis, j'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais faire avec Black Estre, ça ressemblerait à quoi? Ah là là. Moi, ma vision, on dirait qu'elle est claire depuis le jour. OK. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Ah oui, j'ai un objectif qui est très clair. J'aimerais ça avoir un centre culturel afro-caribéen. Un centre culturel afro-caribéen, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais, je visualise un lieu de rassemblement où on pourrait faire des activités socio-culturelles autour de la culture africaine ou antillaise, genre, je ne sais pas moi, des ateliers de percussion, avec aussi un petit studio, ou une petite cuisine professionnelle où on pourrait faire nos ateliers de cuisine africaine. Je vois, et moi, je visualise sur trois étages, mais au rez-de-chaussée, je vois bien comme une galerie avec des œuvres d'art, ce qui représente un peu l'art africain contemporain aussi, mais une petite touche afro, etc. puis un petit coin casse-croûte où on peut te servir un petit jeu d'hibiscus d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est magnifique avec cette réponse-là, je veux dire, je l'avais même noté, c'est, tu avais rappelé, je t'avais demandé de te décrire, tu avais parlé d'une personne rassembleuse qui aime organiser les événements, mais ça va main dans la main avec ce que tu viens de décrire. C'est ce beau sentiment de rassemblement-là et c'est cette question d'avoir cette multiculturalité aussi. Je trouve que c'est l'un des beaux objectifs et je te félicite d'ailleurs pour ton entreprise. Merci. J'aimerais transitionner maintenant à un autre de tes projets. On est bien sur un podcast maintenant, donc parlons de ton podcast. Personne n'en parle. Oui. D'ailleurs, un nom percutant. Vraiment, hein? Je te salue. Oui, non. Bien trouvé, hein? Très bien trouvé. On voit directement, ça donne envie d'écouter directement. Oui, oui, oui. Donc, parlons-nous du fondement, l'objectif, tout ce qui est derrière ça. Personne n'en parle. Ben, c'est un peu, j'en parlais tantôt du fait qu'on avait fait des affiches où on présentait des personnalités de Sherbrooke dans différents domaines. Mais après avoir présenté une cinquantaine de personnes, on s'est dit, bon, on va peut-être aller sur un autre format. Moi, j'aimerais ça aller rencontrer ces personnes-là, parler, échanger avec elles, puis avoir un contenu audio ou vidéo. Ou les deux. Et donc, j'appelais la cofondatrice et je lui dis, là, c'est bon, j'ai mon concept, on va l'appeler, personne n'en parle, et tout ça. Donc, j'ai contacté des vidéastes, on a collaboré avec le Baobab, donc le café Baobab, donc je parlais tantôt, pour avoir leur lieu pour tourner. Et donc, on a tourné au total 27 épisodes, c'est trois saisons qui ont été réalisés. Et le concept, en fait, c'est d'aborder des sujets d'actualité et de société avec des personnes, bon, principalement issues de la diversité ethno-culturelle. Donc, on peut parler d'adoption, de deuil périnatal, de relations toxiques, on peut recevoir un chef cuisinier qui va venir nous parler de son parcours, on parle de diversité corporelle, en tout cas, vraiment plein, plein, plein de sujets. Et ça dure à peu près 30 minutes. Et ensuite, si tu veux, après la première saison, je me suis dit, bon, pourquoi pas le passer à la télévision? On va essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, j'ai vu que ma TV, en fait, tu pouvais déposer des projets, soumettre un projet pour que ça soit diffusé. J'ai soumis le projet puis on a été retenus. Donc, on est diffusé sur ma TV Sherbrooke et ma TV Granby. OK. Et là, je ne te demanderai pas de choisir ton préféré parce que ça risque de mettre un billet sur les autres. Mais si je te demande un de tes épisodes qui te vient à l'esprit que tu as beaucoup aimé, quel serait-il? quel serait-il? Il y en a beaucoup. On peut en parler de plusieurs. Moi, j'ai bien aimé l'épisode sur... On a parlé des stéréotypes de la femme noire et avec des étudiants en droit de l'université de Sherbrooke, justement. l'association des étudiants noirs en droit de l'université. Oui, oui, je suis familial. On a collaboré avec eux, je pense, sur les trois saisons. Ils sont venus à tour de rôle sur les trois saisons. Et j'ai bien aimé qu'on mette de l'avant les stéréotypes comme ça de la femme noire parce que souvent, on nous associe... Je ne sais pas si tu connais ce stéréotype-là, mais il y a le strong black woman, la femme noire qui supporte tout, qui ne s'arrête jamais, qui ne peut pas faire de dépression, de burn-out, qui a tout sur ses épaules, qui est un peu le poteau de la maison, sur ce qui tout repose. Donc, on parlait de ce stéréotype-là. On peut parler aussi des femmes noires qui sont obligatoirement rondes ou avec des belles formes, un bon postérieur, tu sais, tous ces stéréotypes-là. Ou les femmes noires qui obligatoirement doivent savoir danser. Moi, je ne sais pas danser. Je te... Moi non plus. Ok, oui, mais parlons-en donc de ces stéréotypes. Donc, ce podcast-là, est-ce que vous avez... C'était une question de dénoncer les stéréotypes ou d'observer un peu d'où ils viennent et pourquoi ce n'est pas nécessairement des bonnes choses à encourager ou ainsi de suite. Exactement. On voulait juste les relever, les principaux, puis essayer de faire conscientiser les gens. En parler. Exactement. En parler, tout simplement. Pour qu'ils comprennent que, ah ok, ben oui, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Et puis, on a fait le même épisode la saison d'après pour les stéréotypes de l'homme noir. Donc là, on parlait plus de... L'homme noir souvent est associé au voyeurisme, au gang ou infidèle. Il y a un stéréotype que l'homme noir n'est pas fidèle. Oh, t'es avec un homme noir au bout. Je pense qu'il va courir, il va aller ailleurs. C'est justement, mais c'est très cohérent avec la mission aussi de Black History, mais un peu plus spécifique vers parler justement des sujets plus pointilleux, parler des sujets plus, je ne vais pas dire tabou, mais des sujets que les gens ont plus de difficultés à aborder et dont personne ne parle. Exactement. Et tu m'as fait penser en parlant du stéréotype de la femme noire qui est forte, qui est dans la famille. Ça m'a permis de penser à une transition. Tu es une mère, trois enfants. Tu es une infirmière clinicienne depuis maintenant combien d'années déjà? 14 ans. 14 ans. Et ça fait combien de temps que c'est à Sherbrooke maintenant? 10 ans. 10 ans. Tu as un podcast, tu as la fondation, l'organisme Black History. Est-ce que tu dors? J'en rajoute un petit peu. Je fais des chroniques radio à CIBL. je suis membre du comité du réseau des femmes d'affaires du Québec Estrie, le REFAC. Je suis sur plusieurs conseils d'administration. Je n'en peux plus. Sortez-moi les bouchoirs. Oui, mais il y en a. Je suis impressionné et ébahi de comment est-ce que tu arrives à jongler ça. Comment tu arrives à trouver du temps pour l'équilibre, à trouver du temps pour la famille, à porter tous ces différents chapeaux. Ça doit être conflictuel à un certain moment, mais parle-moi de ça. Comment est-ce que tu arrives à jouer tous ces rôles dans ta vie? Je pense que je ne suis pas la meilleure pour parler de ça. Non? Je te disais tantôt que je suis une fille qui aime organiser. Je suis organisée aussi, mais des fois, je prends trop à cœur mes missions. Comme je disais tantôt, je me suis couché à 2h du matin parce que je finalisais une demande de subvention. Puis à 6h, moi, je suis debout. Ah oui. Avec tout ce que tu as à faire, il n'y a pas... Non, on n'a pas pensé 6h. Je n'ai pas le choix. Je ne suis pas la meilleure puis j'essaye de m'arranger, d'essayer de m'améliorer en fait sur homme. Comment me structurer avec tous ces chapeaux-là? Comment donner le temps à mes enfants? Donner le temps à mon conjoint? Donner le temps... Tu sais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais j'essaye. Puis je pense que de mieux en mieux, j'arrive à me dire OK, non, là, j'ai reçu un courriel mais je vais attendre. Ça va attendre plus tard. Je vais répondre plus tard. Là, je suis occupée. Je m'occupe du souper. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Et j'ai tendance aussi, je te dirais, à accepter d'être partout. Je suis très sollicitée dans le sens où, je ne sais pas moi, l'association des Camerounais vont faire une fête, leur fête annuelle. Ils vont m'inviter. OK, ils invitent, ils invitent Blackestry, mais c'est moi qui représente Blackestry. J'y vais. J'ai un autre événement à telle place. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Puis là, je me retrouve à être partout. L'autre fois, j'ai croisé une conseillère municipale, Catherine Boileau, puis elle me dit, mais c'est fou, j'ai l'impression que tu es en politique avec moi. Mais mine de rien, c'est peut-être un peu ça. C'est peut-être un peu de la politique que je fais à petite échelle. Bien, c'est certainement de la politique. Je ne vais pas dire de la politique au sens spécifique du terme, mais des relations politiques. Oui. Tout est un jeu social. Exactement. Et tu dois le jongler constamment. Oui. Tout en gardant en tête que tu as trois enfants, tout en gardant en tête que tu représentes une communauté, ça peut être un peu épuisant. Quelle a été la période la plus difficile dans ce jonglage-là de différents chapeaux? Je pense que c'est en ce moment. En ce moment? Oui. Je pense vraiment que c'est en ce moment parce que le travail d'infirmière, là, ça commence à être intense. Je pense que tout le monde le sait. Il manque d'infirmière, les conditions, les grèves. Ce n'est pas l'idéal. Ça a toujours été assez compliqué, mais je pense que là, quand tu fais autre chose et que tu te plaides tellement et que tu arrives au travail et que c'est comme un reculon un petit peu, là, je me questionne. Mon travail d'infirmière. Mais qu'est-ce que tu veux dire à reculon? Oh, à reculon, pardon, c'est une expression française. J'y vais. sans vouloir y aller. Ah, OK, tu y vas à reculon. Oui, c'est ça. Et donc, tu te requestionnes un peu sur le temps nécessaire et, OK, donc, est-ce qu'il y a un changement qui arrive peut-être pour Aïssi Touré à ce niveau-là? J'aimerais ça. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Quitter mon emploi d'infirmière. Et pouvoir... Et est-ce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est possible? Ou est-ce que ça serait difficile? C'est que Black History, c'est ça aussi le paradoxe, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on nous voit beaucoup. On est très sollicité. On n'a pas d'argent. Je suis cash, là. Mais c'est vrai. Ben non, mais c'est très compréhensible. On nous voit beaucoup. L'organisation avec un but social, ce n'est pas facile. C'est ça. Exactement. Je ne suis pas rémunérée pour mon rôle de directrice générale. On dépend encore de beaucoup de subventions. Encore, il y a peut-être deux semaines, j'ai eu un refus. Et puis souvent, on nous voit sur les demandes de la scène. Donc, les gens se disent « Ah, ben ça va bien, Black History. » Ben oui, ils sont partout. Oui, ils sont partout. Ils sont populaires. Mais derrière les scènes, ce n'est pas facile toujours. Exactement. Il n'y a pas de fond. Donc, je te dirais que là, actuellement, j'ai peur. J'aimerais ça quitter mon emploi, quitter le CIUSSS puis me mettre à 100%. Ce serait un risque. Mais j'ai peur. C'est le mot. J'ai vraiment peur. J'ai trois enfants, j'ai une maison à payer. Ils ont quel âge, les enfants? Neuf, six, cinq bientôt. OK. Alors, trois jeunes enfants. Nous, ils sont jeunes. En plus. J'ai l'impression que tu es en âge de travail. Non. Oui. Et donc, en effet, prendre ce saut-là dans l'inconnu un peu, dans le monde plus incertain, est-ce qu'au moins infirmière, ça te donne un salaire stable? Exactement. Mais c'est... D'ailleurs, parlons-en un petit peu, rapidement, un petit parallèle, les conditions de travail d'une infirmière en ce moment. Comment est-ce que tu les vis? Bien, moi, je ne suis plus dans les étages, dans les services et tout ça. Je suis... Je fais un peu... Je fais du téléphone. Je suis dans une centrale d'appel. Je fais, en fait, après la répartition des ambulances du 9-1-1. Moi, je m'occupe de trouver... Je m'excuse, j'ai encore plus de voix. Avec tous tes postes. Prends de l'eau. Prends l'instant. C'est ça, exactement. Mais mon poste, mon rôle, en fait, c'est de trouver un transport alternatif pour les patients quand ils appellent l'ambulance. Essayer d'annuler l'ambulance et de trouver autre chose pour eux. Mais ça va. Je n'ai pas d'imposition. Ça, c'est déjà l'idéal, ne pas être imposé. Donc, le plus tard où je peux terminer, c'est 20 heures. OK. Et au moins, il n'y a pas à me dire, oh, ici, il manque une infirmière, tu vas rester jusqu'à minuit. Ça, c'est fini. Ce temps-là est passé. Oui, c'est passé. Mais je travaille quand même un week-end sur deux. Ça revient vite. Oui. Ça revient très, très vite un week-end sur deux. Donc, c'est ça. Puis je pense que, bon, après 14 ans, j'ai fait le tour. J'ai fait de l'urgence. J'ai fait des soins palliatifs. J'ai fait de la chirurgie. Tu sais, j'ai touché un peu à tout. Puis je pense que ce n'est plus mon truc. Non. Oui. Mais ça requiert quand même ce saut dans l'inconnu, dans un monde beaucoup plus instable au niveau salarial. Exactement. Et ça, c'est à voir pour le futur, j'imagine. Exactement. C'est ça. Puis c'est… Comment est-ce que, en fait, j'imagine qu'avec ton conjoint, vous êtes une équipe formidable pour porter tous ces chapeaux-là comme tu le fais. Décris-moi un peu cette dynamique. Comment est-ce que vous gérez les choses au quotidien? Bien là, par rapport à cette réflexion-là, mon conjoint, il me dit « Mais fonce, brise le plafond de verre » qu'il me dit. Donc, il m'encourage beaucoup. J'aime sa mentalité. Je ne sais pas s'il va écouter. C'est too much. C'est too much. Je suis comme « Mais calme-toi. » C'est celui qui te pousse. Oui, c'est celui qui me pousse. Mais vraiment, c'est lui qui va me pousser, qui va me dire « Go, vas-y. Je m'occupe des enfants. Vas-y. » On va trouver le moyen de s'en occuper. Exactement. Il faut foncer. Exactement. Mais là, c'est un peu de plus que ce que c'était avant. C'est ça. Puis, j'ai quand même un train de vie un peu luxueux. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si je vais m'en sortir si je démissionne de l'hôpital. Mais on pourrait dire que le monde entrepreneurial a une… Le risque est grand. Higher the risk, the higher the reward. Mais c'est un monde froid quand même. C'est un monde… Oui. Puis, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense aussi qu'il n'y a qu'ici que je peux faire ça. Dans le sens où, en France, c'est difficile d'avoir plusieurs chapeaux. Ici, j'ai l'impression que c'est dans la mentalité, c'est dans la culture. Je donne toujours cet exemple-là, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une avocate de renommée, une avocate afro-descendante et tout ça. Puis, je discutais avec elle. Puis, elle me dit « Oh, ben moi, je suis avocate juste deux, trois jours semaine. Puis, le reste du temps, moi, je fais du gospel à l'église. Je suis comme… Waouh ! Mais en France, c'est quelque chose que tu n'entendrais pas. Et ici, j'ai l'impression que souvent, tu rencontres des gens puis ils vont te dire « Oh, ben moi, je suis à mi-temps là-dedans. Puis après, je suis entrepreneur. Je fais de petites affaires. » Donc, c'est très culturel. Parce qu'il y a 20 ans, ce ne serait peut-être pas la même chose. Mais aujourd'hui, et moi, je connais bien, moi-même, j'étudie en droit présentement, mais je compte aller dans le milieu plus business. Donc, je commencerai en droit des affaires. Mais donc, je n'envisage pas être avocat, avoir ce titre-là étant représentatif de ma carrière. J'envisage avoir le titre d'avocat, mais être un entrepreneur, être un gestionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, puisque n'importe quand dans l'histoire, c'est quelque chose que tu vois de plus en plus qu'on veut... Tu sais, il y a quelqu'un qui a deux jobs, trois jobs à temps partiel plutôt qu'avoir un emploi stable. On veut faire plein de projets en même temps. On veut tout faire. Exactement. Et c'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile, mais je trouve ça beau parce qu'au moins, je n'ai pas l'impression d'être jugée. Tandis qu'en France, puis je ne veux pas être... C'est mon pays. Et malgré que c'est plus mon pays ici, j'ai de la famille en France et je suis bien... On remarque les différences. C'est autre chose. Oui, oui. C'est pour ça que je me dis que tant qu'à le faire, autant le faire ici. Des jugements silencieux en France. Exactement. Autant le faire ici. Et puis, tu sais, comme mon conjoint me dit, il me dit, on a tout quitté pour venir ici. Ce n'est pas une lettre de démission qui va nous faire peur. Il y a ça aussi. Mais je pense que c'est là. J'en parlais tantôt que c'est l'insouciance, la jeunesse. Quand je suis arrivée ici, tu sais, pour moi, c'était comme si j'étais à côté de Paris. Mais tu sais, là, on dirait que, OK, non, là, on a trois enfants. J'ai mûri, j'ai vieilli. Donc, on a plus peur, plus de crainte. On n'ose pas trop. Ça, mais j'aime bien beaucoup cette dynamique que tu décris avec ton conjoint. Parce que c'est très positif. Bon, on se pousse, mais ça doit te donner du courage dans ces moments où c'est difficile, dans ces moments où tu gères plein de choses en même temps. Et ce serait comme ce ne serait pas plus facile de juste tout laisser aller pendant un moment, mais il est là pour te... Et si je transitionne de conjointe à ton rôle de mère, qu'est-ce que tu aimerais si tu avais une ou deux leçons les plus importantes que tu aimerais que tes enfants apprennent dans cette vie en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais le respect et l'inclusion. Et pourquoi le respect? C'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le respect? Le respect, pour moi, c'est vraiment la base dans tout. C'est-à-dire que... Puis ça va un peu avec... Ça va avec l'inclusion, c'est-à-dire respecter les autres. Ils peuvent être différents, il y a des choses qui vous rassemblent, il y a des choses qui vous différencient, mais c'est correct. Puis le respect dans le sens politesse aussi, mais moi, je parlais plus de respect des autres, tu sais, respecter la culture, les valeurs des autres. C'est vraiment ce point-là. Puis je te dirais que si on met trois enfants, donc j'ai un garçon, deux filles, mais figure-toi que moi, j'ai plus d'appréhension pour mon fils, de crainte, de peur, plutôt que pour mes filles. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Si je pense à George Floyd, si je pense à tout ce qui est violence policière, tout ce qui est... On dirait que le fait que ce soit un homme, encore un garçon, mais un futur homme, ciblé par les dangers sérieux. On voit moins de cas comme ça avec des femmes. Oui, en effet. Il y en a quand même, c'est vrai, mais il y en a moins. Et en préparation à cet épisode, je pense que tu avais... Pardon, je vais parler dans le micro. Je pense que tu avais mentionné une phrase très intéressante quand tu avais parlé justement de Black Lives Matter. Tu t'es dit, tu sais, moi, j'ai imaginé mon fils. Je me suis dit, ce n'est pas un monde dans lequel j'aimerais qu'il grandisse. Exactement. Donc, je dois faire quelque chose. Oui. Et j'aime bien aussi cette phrase que tu as dit le respect et l'inclusion parce qu'il y a quelque chose dans le respect qui est... On pense que c'est simple, le respect. J'ai l'impression qu'on pense que c'est simple dans le sens que tu es poli, tu montres du respect, mais ce n'est pas juste ça parce qu'on remarque notamment avec... Tu racontes une histoire qui est arrivée pas plus tard que hier qui se sont trompées de personne juste en se basant sur la couleur de la peau. Et ce n'est pas quelque chose qu'elles ont fait probablement volontairement. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ont fait avec une intention malicieuse, mais c'est quelque chose que subconsciemment, elles ont fait parce qu'elles n'ont pas... Elles n'avaient pas le réflexe de se rappeler d'un trait différent. Oui. Et on voit que, dire que là, ça... On voit directement le... Je ne veux pas dire le manque de respect, mais un petit peu dans le sens qu'elles n'ont même pas pris le temps de faire l'effort minimal, de pouvoir différencier sur un autre trait de caractère. Et juste là, c'est subconscient, mais c'est quelque chose qui est difficile à intégrer. Donc, le respect, ce n'est pas aussi simple que ça. Non. C'est quelque chose qui requiert un effort mental et qui requiert de prendre conscience mentalement. Oui. Oui. Puis le respect et l'inclusion, c'est-à-dire, moi, dans ce sens-là, je voyais aussi... Bien, le fait de... Je vais prendre un exemple, ça va être plus simple pour moi d'aller à l'envers. On a... Il y avait un projet avec la ville de Sherbrooke, le service de police de la ville de Sherbrooke qui s'appelle le programme ou le projet Immersion. Le projet Immersion, ça consiste en fait à libérer une vingtaine de policiers sur cinq semaines et les envoyer faire en fait des ateliers, des mises en situation sur trois thématiques principales. l'itinérance, l'autisme et la diversité culturelle. OK. Et à la fin de ce programme-là, les policiers étaient divisés par binômes, donc par groupes de deux, donc dix binômes qui étaient en fait envoyés dans des familles pour aller passer un souper immersiant. Donc moi, on me contacte dans ce cadre-là. Hey, est-ce que tu veux embarquer et tout ça ? Et je suis comme... Ben, deux policiers. Mais oui, pourquoi pas ? Je suis très contente. Donc on reçoit... Vraiment. Osons. On reçoit Éric et Mathieu, deux policiers de la ville de Sherbrooke, super sympas, qui viennent à la maison en tenue civile. Donc ils arrivent, les enfants sont présents, le souper. Donc moi, je cuisine un souper typiquement sénégalais. On mange sur une nappe dans un plat, dans un seul et même plat, au sol, avec les mains. Immersion totale. Oui, c'est ça. Immersion totale. Moi, j'ai pris le titre puis j'ai dit OK. On va le faire comme il faut. On va le faire comme il faut. Donc, Immersion totale. Puis quand je te parle d'inclusion, moi, je suis contente de faire des activités comme ça et que mes enfants puissent voir ce que je suis en train de faire. Le fait de recevoir deux personnes blanches. Oui, je reçois des personnes blanches à la maison. J'ai des amis caucasiens puis il n'y a pas de problème. Mais le fait de les voir manger comme ça avec nous, je trouve que c'est des choses qui sont importantes. C'est une barrière. Exactement. Exactement. Puis eux ont passé un super bon moment. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit, ils ont passé un super bon moment. Puis nous aussi, je trouve que c'est important. Puis on a réussi dans cette soirée-là à aussi partager nos perceptions de la police. Moi, j'ai une perception de la police française qui est différente de mon conjoint qui lui est sénégalais, qui a grandi avec une police qui souvent est associée à la corruption, même si ce n'est pas vrai. Mais je veux dire, ils ont des clichés, des stéréotypes sur les policiers africains que bon, tu leur donnes un petit billet et puis ton problème est réglé. Moi, j'ai des problèmes de Adam Atraouré. Je ne sais pas si tu connais ce jeune homme qui a été tué par des policiers, des gendarmes en région parisienne. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement ? En fait, c'est un jeune homme qui a été interpellé par la police pour un contrôle d'identité proche de Paris. Et je pense qu'il n'avait pas sa pièce d'identité sur lui, donc il l'a emmené au poste de police. Et je ne sais pas pour quelle raison il lui en fait la manœuvre. Je ne sais plus c'est quoi le nom mais où on pose le... Comme ils ont fait à George Floyd, où ils posent le coude ou le bras. Donc, il est mort asphyxié le jour de son anniversaire. Et il y a eu tout un mouvement avec sa sœur qui s'appelle Assa Traoré. Vraiment, tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver vraiment une grande militante anti-racisme et anti-violence policière en France. Et donc, tu vois, moi, je suis associée peut-être plus la police quand tu penses à la police. J'ai peur. J'ai peur. Vraiment, j'ai très peur. J'ai des exemples en France où... Ce n'est pas ce qu'on veut de la police. On ne veut pas en avoir peur. On veut sortir en sécurité. Exactement. Mais en France, j'ai un exemple où je te disais tantôt que j'ai grandi dans les banlieues, ce qu'on appelle les cités, donc des grandes tours de 14, 16 étages où il y a des gens de partout, de différents horizons. Et une fois, la police est venue dans le quartier un soir d'été. donc les jeunes étaient en bas, ça rigolait. Il était peut-être quoi, 23h30. Et puis, les policiers sont arrivés. Donc, c'est l'été, les fenêtres sont ouvertes et j'entends « Déshabillez-vous ! » « Déshabillez-vous ! » Puis là, je me mets par la fenêtre, je regarde, puis il y avait peut-être une quinzaine de jeunes noirs et arabes, tout nus, en caleçon, pour un contrôle d'identité. Alors, depuis quand on demande aux gens de se déshabiller pour un contrôle d'identité ? On se sentait en deuxième guerre mondiale l'identification. C'était incroyable. Incroyable. J'ai des exemples où il y a des jeunes de notre cité qui ont été interpellés par la police. Puis c'est comme s'ils prenaient la 10, l'autoroute, puis ils s'arrêtent en plein milieu puis ils disent « Allez, débrouille-toi maintenant pour rentrer chez toi. » Ils s'arrêtent au plein milieu puis ils les jettent. Mon Dieu. Donc, tu vois, moi, j'ai cette police-là. Donc, quand j'arrive avec des policiers chez moi puis que je comprends qu'ici, au Québec, la police, ce n'est pas la même, ils sont là pour notre sécurité, ils sont là pour nous protéger. Donc, c'était des échanges quand même assez riches. Oui. Et ça devait être quand même un pas osé pour toi d'inviter deux policiers chez toi ayant cette perception préalable de la police. française. Et puis... Puis je ne veux pas généraliser la police française non plus. Non, certainement, on ne généralise pas mais c'est ton expérience personnelle et elle n'est pas nécessairement positive. Et on voit quand même cette mentalité que c'est cette nécessité d'oser pour changer les mentalités, pour concilier tout le monde et aussi, ce qui est génial, c'est que tu montres l'exemple à tes enfants que ce n'est pas juste que tu demandes que la communauté cherbrocoise s'intègre avec Black History, mais toi aussi, tu vas de l'avant et tu... Ben, tu les intègres également. C'est comme un beau mouvement back and forth en quelque sorte. Je pense que c'est un très bel exemple à montrer. et si je transitionne maintenant, on arrive rapidement à la fin de notre temps, mais j'ai encore une ou deux questions que je te poserai plus générales. C'est des questions qu'on aime bien poser sur ce podcast-ci, un peu plus rêveur. Quel est ton objectif de vie? Et là, je sais que c'est une grande question, difficile à répondre, mais si on essaie de répondre à cette question, pourquoi es-tu ici, ici tourée, sur Terre? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est une bonne question. Déjà, moi, je suis très croyante. Je suis confession musulmane, puis si on peut ajouter ça à la liste... Les chapeaux portés. Femmes noires, musulmanes, foulards sur la tête, ça fait beaucoup. Mais ça montre, ça ouvre la voix à plusieurs personnes, donc c'est le fun. Mon objectif de vie, je dirais que je sais qu'on est là pour quelque chose, on est tous là pour une mission en particulier. Je pense que la mienne, elle est sociale. La mienne, elle est inclusive, elle est rassembleuse. je pense que, mine de rien, si je repense à moi plus jeune, je me vois dans la cour de récréation à Argenteuil. Et maintenant, mais c'est la... En fait, tout se suit. J'ai l'impression que tout est, comme on dit chez nous, tout est écrit, donc tout est fluide. Finalement, c'est vraiment moi, cette personne-là, que je ne peux pas être une autre personne. Je ne me verrais pas être quelqu'un d'autre non plus. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Mais ça y répond et je vais te dire pourquoi pour moi ça y répond, parce que tu as donné une réponse qui s'applique aussi à beaucoup de choses. Tu es là pour une mission sociale, inclusive, rassembleuse. Et ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer à Blackestrie, que tu appliques au sein de ta famille. On voit juste l'exemple d'inviter deux policiers chez toi et que tu vas, j'imagine, continuer à appliquer toute ta vie dans les sphères, même en tant qu'infirmière clinicienne. Et puis, je te demanderai une dernière question. quel conseil donnerais-tu à des jeunes d'aujourd'hui? Des jeunes cherbrocois, par exemple, ou juste qui se cherchent et qui sont dans leur jeune adolescence, qui deviennent des personnes qui comprennent qui elles sont. Quel conseil leur donnerais-tu étant une femme avec autant d'expérience? Moi, je dirais impliquez-vous. Parce que je trouve que l'implication, elle mène à l'engagement. dans le sens où moi, je me suis, au début, quand je suis arrivée au Québec, les premières choses que j'ai regardées, c'est où est-ce que je peux trouver des activités? Quoi qu'il se passe ici? J'ai fait des cours aux cuisines collectives, le blé d'or. J'ai été là pendant quatre ans. J'ai été à des matinées grands-parents avec des papilles et des mamies. La soupe du jeudi, tu sais, je me suis impliquée très rapidement. Puis, je pense que ça, maintenant, mine de rien, quand je me suis engagée concrètement avec Black History, mais j'avais un réseau qui était déjà là. Tu sais, quand je pense à un atelier de cuisine africaine, c'est qui que je vais contacter? C'est là où j'ai fait quatre heures de cuisine collective. Tu sais, les liens se font après plus facilement. Donc, l'implication, c'est bien, puis c'est bien de la commencer tôt. C'est pour ça que je te disais tantôt, oui, d'amener des policiers à la maison, c'est bien, mais moi, mes enfants, j'aime aussi qu'ils participent à mes activités. Pas toutes, parce que des fois, il y en a, c'est un peu plus... Je veux pas qu'il y ait des enfants en effet. Ils vont pas rester debout jusqu'à deux heures du matin pour envoyer la subvention. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il y a certaines activités comme demain, on est à Valcourt avec Black History où mes enfants seront là. Je veux qu'ils soient là, qu'ils participent, qu'ils s'impliquent, qu'ils voient ce que c'est. C'est important. Ce que j'aime beaucoup de cette réponse-là, c'est aussi que des fois, c'est pas facile de voir dans le moment, dans l'implication, ce à quoi ça va mener. Mais c'est avec un an plus tard, deux ans plus tard, dix ans plus tard, des fois, on voit, ah, c'est une bonne chose que je suis allé à tel événement parce que maintenant, aujourd'hui, ça a mené à telle chose. J'ai telle apprentissage, j'ai telle connexion. Et c'est tellement important de ne pas se décourager parce que c'est pas immédiat et d'attendre, de faire confiance un peu en la lumière. Exactement. Puis si je peux rebondir sur ce que tu dis, l'implication, elle est pas forcément obligée d'être... C'est pas obligé d'être une grosse implication. Je sais que des fois, les jeunes, ils sont étudiants, il y a les cours et tout ça, c'est pas facile. Mais ça peut être, je sais pas moi, je donne une heure pour gérer les réseaux sociaux de Black History. Je donne un exemple. Tu sais, une heure par semaine pour venir participer à un podcast où je vais aider ma voisine de 80 ans à faire son épicerie ou je sais pas moi, à déneiger. Ça, c'est de l'implication. Il y a des fois, on minimise où on pense que l'implication, c'est vraiment, oh, je dois être sur un... si j'ai sur un conseil d'administration où je dois faire du bénévolat, je dois faire 100 heures de bénévolat cette année, il peut y avoir des plus petites implications. Parfait. Ben, ici Touré, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Ce fut un vrai plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cette discussion. J'en ressors une personne qui a été profondément, ben, quelque peu bouleversée quand même. Ce n'est pas des défis faciles qu'elle racontait et c'est un choc de réaliser que certaines choses se produisent encore alors que ce n'est pas nécessairement la perception qu'on a tous les jours. J'ai été très inspiré par la personne qui est haïtiée et par tout ce qu'elle entreprend dans sa vie. C'est certainement un défi assez difficile de jongler tous ses chapeaux. Mais ce que je retiens le plus de cette discussion, pour moi en tout cas, c'est la positivité. Donc, même quand elle parlait de choses plutôt difficiles, elle en ressortait toujours, on dirait, avec un certain espoir pour l'avenir, une certaine leçon apprise. Donc, elle regarde tout avec un regard très positif et je pense que ça s'est bien vu dans cette discussion. Donc, pour ceux qui ont eu quitté, merci. C'est toujours apprécié. Et comme d'habitude, si vous avez des idées d'invités, des suggestions ou des commentaires, écrivez-nous à mille et une voix du succès à commercialgmail.com. Merci.